Ouh, on n'a pas le temps de chômer frérot, incroyable, on revient, je me dis tiens je vais faire une petite vidéo détente, vidéo prono sur l'euro, tout ça, bim, on nous balance la liste des Jeux Olympiques comme ça. Allons, on est parti hein ? Salam le monde, s'il vous plaît, j'espère que vous allez bien, les amis, on se retrouve évidemment pour réagir à cette liste concernant les Jeux Olympiques pour, bah évidemment, voilà, le Maroc, les Lyons de l'Atlas, les Lyons de Tariq Sektioui, évidemment, qui détient cette équipe, on va dire U23, le Maroc Olympique comme on appelle, voilà, bah du coup les gars, évidemment, on va réagir à cette liste, je compte sur vous évidemment, juste sous la vidéo, vous me donnez votre avis, vous réagissez, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, si voilà, vous avez des suggestions, bref, c'est comme d'hab, à vous de jouer juste sous la vidéo. Moi les gars, juste comme ça, à première vue, cette liste, franchement, on aurait pu avoir mieux, on aurait pu avoir pire, je trouve que concernant les, voilà, toutes les rumeurs qu'il y a eu, et on l'avait évoqué notamment dans une vidéo, où j'avais dit que, voilà, il y avait eu ces infos qui avaient, qui avaient fuité, comme quoi Hakimi et Ben Seguir, normalement, devraient participer aux Jeux Olympiques, voilà, c'est fait, Hakimi, Ben Seguir, participeront, vraiment, pour faire, on va faire par ligne, gardien, défenseur, milieu attaquant, bref, vous savez, juste comme ça, déjà, les joueurs de plus de 23 ans, on a le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans pour ces Jeux Olympiques, évidemment, on a Mounir, voilà, Mounir, qu'on va évoquer dans quelques instants, Hakimi, et évidemment, Soufiane Rahimi, donc, voilà, pour les 3 joueurs de plus de 23 ans qui ont été sélectionnés pour ces Jeux Olympiques. Donc, comme j'ai dit, c'est pas une liste, moi, personnellement, qui, voilà, où je suis vraiment déçu, où je me dis, ça va être compliqué ou quoi. Évidemment, il y a des choses, bon, c'est un peu dommage, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une liste plutôt convenable, et une liste, même si on a un groupe assez compliqué, on le rappelle, l'Argentine, l'Ukraine et l'Irak, les gars, en vrai de vrai, franchement, on peut sortir de cette pôle, on est capable de sortir de cette pôle. Voilà, il faut rappeler aussi que les U23 ont été, le Maroc Olympique ont été champions d'Afrique, alors, évidemment, c'est pas la même équipe, mais parmi cette liste, il y en a qui ont été champions d'Afrique, et surtout, il y en a qui ont encore grandi, qui ont gagné en maturité, qui ont gagné en expérience. Donc, voilà, après, on sait que les Jeux Olympiques, c'est toujours un tournoi à part. Ça, on le sait. Les gars, moi, honnêtement, ça me plaît, c'est pas mal. Comme j'ai dit encore une fois, on aurait pu avoir mieux, on aurait pu avoir pire, mais il faut s'estimer heureux de cette liste, parce que je sais que ce qui se passe dans les autres pays, et tout, des infos que j'ai eues, c'est compliqué aussi, c'est compliqué de se faire une belle équipe, de ce que j'ai compris, voilà, du côté de l'Argentine, il y a pas mal d'absents aussi, parmi, voilà, avec toutes les promesses qu'il y a eues et tout, mais bon, c'est quand même pas mal. Alors, donc, on va commencer, les gars, calmement, avec d'abord les trois gardiens qui font partie de ces Jeux Olympiques, évidemment, donc, je l'ai dit il y a quelques instants, Mounir, Mounir qui, du coup, a été récemment transféré à Belkan, les gars. Mounir qui jouait, du coup, en Arabie Saoudite, il, voilà, il vient, voilà, dans le championnat marocain, voilà, il fait, on va dire, peut-être sa fin de carrière, entre guillemets, en BOTOLA, donc, moi, je trouve ça déjà super top, vraiment top, classe de sa part, donc, voilà, en plus, pour parler de Mounir, vraiment, encore 30 secondes, je l'avais évoqué dans un des lives, pour ceux qui étaient là, évidemment, ce soir, au soir où je sors de la vidéo, il va y avoir un live, on va revenir sur cette liste, vous aurez votre avis, évidemment, à donner, et surtout, les gars, évidemment, voilà, on va évoquer aussi l'Euro 2024, mais j'avais dit que Mounir, franchement, ce serait une récompense qui joue ces Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce que ça, entre guillemets, c'est devenu le numéro 2 après la Cannes 2017, où il a été très bon, d'ailleurs, sur l'ère Hervé Renard, mais, évidemment, derrière, Bounir, voilà, tu ne peux pas faire grand-chose quand tu as Bounir, mais quand tu as un mec comme Mounir, numéro 2, qui n'a jamais fait d'histoire, qui, voilà, même s'il n'avait pas vraiment de raison, entre guillemets, par rapport à ses performances internationales, de devenir numéro 2, il y avait une vraie concurrence, à la base, entre Bounir et Mounir, et Bounir est devenu, naturellement, numéro 1, Mounir l'a accepté, et voilà, il n'y a jamais eu d'histoire, il n'a jamais montré le côté, oui, bon, ben, allez, je ne viens plus en sélection, si je suis numéro 2, etc., etc., non, il a toujours été fidèle à la nation, et surtout au peuple marocain, la preuve, il va à Belkan, donc ça, c'est top, et surtout, quand il devait être là, quand on l'a appelé, voilà, il a répondu présent, on se rappelle tous de ce match de malade contre la Belgique qu'il a fait, où il remplace au dernier moment, c'est juste après l'hymne, Bounou qui, qui apparemment faisait un malaise, un début de malaise en tout cas, où il ne se sentait pas à 100%, même d'ailleurs, de la part de Bounou, de dire, voilà, je ne me sens pas capable de jouer, il fallait le dire aussi, les gars, parce que tu joues une Coupe du Monde, je pense qu'on n'est peut-être pas tous lucides à se dire, ouais, non, je vais laisser ma place, et Mounir l'avait hyper bien remplacé, donc pour moi, Mounir, c'est limite même pas un numéro 2, c'est un numéro 1 bis, tu vois, et qui joue ses Jeux Olympiques, normalement, en tant que titulaire, normalement, normalement, évidemment, les gars, bah moi, voilà, moi je suis content, je suis vraiment content pour lui, et il sera accompagné du coup de Rachid Ghanimi, et Mohamed Reda Asmama, donc du coup, qui seront, je pense, en tout cas, numéro 2 et numéro 3, voilà, derrière Mounir, s'il n'y a pas de, de mauvaise surprise ou quoi, donc voilà, pour évoquer les gardiens, et surtout Mounir, et moi, c'était vraiment un de mes souhaits, pour le récompenser, pour, voilà, qui nous régale, pourquoi pas, qui soit l'un des acteurs, voilà, de cette épopée aux Jeux Olympiques, pourquoi pas. Ensuite, les gars, on va passer à la ligne défensive, qui est pour moi, la ligne la plus compliquée, les gars, on va pas se mentir, la ligne la plus compliquée de cette liste, et celle, voilà, qui me rassure pas du tout, pourquoi, parce que, évidemment, bon, il y a Hakimi, Hakimi qui, à mon avis, quand je vois cette liste, devrait être le capitaine, de cette équipe, donc évidemment, Hakimi, voilà, on va pas revenir dessus, voilà, c'est, même si, il y a eu des, une période de moins bien, cette saison, voilà, déjà que le PSG le laisse, déjà, ça c'est honorable, il faut le dire, donc, Ashraf Hakimi, ok, ça c'est cool, mais après les gars, moi ça m'inquiète, ça m'inquiète, parce que bon, je vais pas faire le plus reste au quoi, les autres les gars, je les connais pas, ou alors je les connais de nom, je les ai jamais vu jouer, les mecs, je vous dis la vérité, les gars, moi la défense me fait très très peur, et on sait très bien que, si tu as pas une défense solide, d'une défense sûre à 100%, déjà, c'est dur de gagner des points, parce que quoi qu'il arrive, même si t'as pas une attaque impressionnante, ou une attaque en confiance, ou quoi, si t'as une très bonne défense, quoi qu'il arrive, déjà tu peux faire match nul, déjà tu peux gratter des points, si tu ne prends pas de but, comme on dit, si tu ne prends pas de but, t'as déjà un point, normalement, même si tu ne marques pas, parce que tu fais 0-0, donc moi, je vous avoue que cette défense-là, les gars, ça m'inquiète, je vais les citer quand même, on a Ayman Elwafi, qui joue au FC Lugano, on a Mehdi Boukamir, qui joue à Charleroi, donc lui, je le connais par exemple de nom, mais je ne l'ai jamais vu réellement jouer, de Tuarga, il y a Akram Nakash, ensuite, on a aussi un autre joueur, qui joue en Belgique, que je connais aussi de nom, ça c'est grâce à FIFA surtout, c'est Zakaria Elwafi, qui joue à Genk, du coup, et on a ensuite, un autre joueur de Tuarga, Aytam Manaut, et Adil Tahif de Berkan, donc voilà, on a des joueurs, déjà, qui n'ont pas forcément, voilà, un grand bagage, entre guillemets, sans leur manquer de respect, au haut niveau, après ça reste des Jeux Olympiques, les gars, c'est pas une compétition reconnue par la FIFA ou quoi, mais je ne vais pas vous mentir, les gars, que cette défense me fait peur, cette défense me fait peur, à voir, ce que ça pourra, évidemment, donner par la suite, mais, voilà, c'est vraiment, le gros point noir de cette liste, c'est défensivement, même si on a Hakimi, le reste, et en plus, il faut le rappeler, Hakimi, c'est pas non plus un très grand défenseur, les gars, pour moi, c'est un piston, il galope, mais défensivement, des fois, ça peut être un peu plus galère, là, j'espère qu'il donnera l'exemple, et qu'il sera aussi servi défensivement, qu'offensivement, donc, à voir, donc voilà, évidemment, il n'y a pas de Shadi Riyad, qui est tout récemment transféré à Crystal Palace, je pense que, voilà, quand tu arrives dans un nouveau club, c'est un peu compliqué, tu arrives, tu signes un Crystal, et tu dis, ah bon les gars, je vais aux Jeux Olympiques vite fait, je reviens, non, c'est un peu compliqué, les gars, c'est un peu compliqué, après, je pense qu'il y a dû y avoir aussi des choix, par rapport, voilà, un Romain Saïs aurait pu aussi bien faire l'affaire, un Aguère aussi, mais je pense que, voilà, les clubs respectifs aussi, n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu peut-être laisser aussi ces joueurs-là jouer, parce que j'aurais bien voulu un joueur d'expérience dans l'axe, un Romain Saïs ou un Aguère, pour Shadi Riyad, voilà, pour les raisons que j'ai données, mais voilà, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage, et défensivement, ça m'inquiète. On va passer au milieu de terrain, les gars, on va passer évidemment au milieu de terrain, je vais les citer, Benjamin Bouchoiry, qui a connu la montée avec Saint-Etienne, cette année, de la Ligue 2 à la Ligue 1, Yassine Keshta, et Oussama Targanin, des joueurs du Havre, voilà, qui ont fait une très très bonne saison, du côté du Havre, en Ligue 1, Bilal El-Khanous, évidemment qu'on ne présente plus, avec Oussama, El-Azouzi, et Amir Richardson, et Mehdi, El-Moubaric, alors j'avoue, je ne le connais pas du tout, qui joue, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans l'équipe de Rahimi, voilà, voilà, c'est ça, donc, aux Émirats, donc, milieu de terrain, il est pas mal le milieu de terrain, il est pas mal, surtout qu'on a quand même, quelques joueurs d'expérience, comme El-Azouzi, ou encore El-Khanous, dans le sens où l'expérience internationale, quand j'expérience, parce que c'est des joueurs qui sont sélectionnés avec l'équipe 1, Richardson aussi, même si c'est des joueurs qui jouent moins, je pense que c'est des joueurs qui vont pouvoir s'exprimer, dans ce tournoi, et, franchement, Targanin et Yassine Kejta, pour moi, c'est vraiment l'avenir aussi, du Maroc, s'ils font la différence, durant ce tournoi, et qu'ils se montrent, je pense aussi, que ça va être intéressant pour eux, bah, voilà, de se montrer là, pour la Cannes, qui arrivera bientôt au Maroc, Inch'Allah, donc, moi, pour moi, ces Jeux Olympiques, c'est pas anodin pour le Maroc, parce qu'il y a une Cannes qui arrive, notamment, quand t'as une Cannes, enfin, une compétition, à domicile, tu fais tout pour essayer d'être sélectionné, et la disputer, je pense que c'est le rêve de tout joueur, donc, les gars, honnêtement, je pense que là, c'est, c'est une chance pour eux, après, à voir s'ils font partie des titulaires, s'ils jouent, mais des joueurs comme Targanin, Kejta, tu les mets pas sur le côté, Bouchoiry, je peux comprendre, même Mediel Moubari, Kautier, mais après, le reste, ça va jouer, quoi, même Richardson aussi, il va devoir se montrer un peu, parce qu'il s'est très peu montré en équipe 1, après, il a eu très peu de chances aussi de jouer, donc, voilà, ce milieu de terrain-là, me va, franchement, me va, qu'est-ce que tu voulais faire de mieux, Amin Harit, après, c'est un joueur de plus de 23 ans, c'est Barri, peut-être, c'est Barri, oui, c'est Barri, je pense que le PS Vendoven n'a pas voulu laisser, c'est Barri, mais après, au milieu de terrain, les gars, je vois pas le côté mieux, quoi, évidemment, Abrabat, normalement, devrait rester à Manchester United, je vois pas Manchester le laisser aussi, donc, non, non, pour moi, on pouvait pas faire mieux, je trouve, au milieu de terrain, en tout cas, en tout cas, ce milieu de terrain, me plaît, évidemment, on va passer à une autre ligne aussi qui me plaît, mine de rien, voilà, les joueurs offensifs, les attaquants, les amis, on va les citer, avec Elmerdi, Mahoub, les gars qui jouent au Raja, évidemment, qui jouent au Raja, le Raja, d'ailleurs, qui a gagné la Coupe du Trône, les gars, ah oui, doublé, eh oui, Bautola comme du Trône, incroyable, évidemment, on dit ma Raja, on est ensemble, ouais, t'as vu, je supporte le Raja, je connais pas les joueurs de Raja, non, j'avoue, les gars, il faut que je re-suive un peu la Bautola, plus jeune, je suivais, c'est ça le pire, mais là, je suis plus trop, mais je vais re-suivre, parce que la Bautola, même, pour avoir regardé un petit peu, en étant au Maroc, j'ai vu des redifs, tout ça, et je trouve que vraiment, le niveau déjà, pour moi, quand même, est monté d'un cran, même s'il y a encore, voilà, des choses à améliorer, évidemment, mais, voilà, il faut suivre, évidemment, ce championnat, et soutenir, voilà, juste déjà, en tant que Marocain, c'est, en fait, c'est juste normal, donc, voilà, c'est vrai, mais à coup le pas, il faut que je re-suive la Bautola, El Azouzi, évidemment, et Zalzouzi, Abdesamad, et Zalzouzi, les gars, eh oui, du Bétis Séville, qui est là, Achomach, Eliez Ben Sekhir, et Soufiane Rahimi, les amis, moi, cette attaque-là, me plaît, dans le sens où, déjà, dans les profils, évidemment, Rahimi, je pense que ça va être le 9, ça va être le 9, voilà, qu'il faut, sur le côté gauche, évidemment, tu auras Ben Sekhir, et à droite, tu auras le choix entre Achomach, ou El Azouzi, et après, notre cher Rajawi, El Mahdi, je pense qu'il, c'est un joueur aussi, de ce que j'ai vu, il est lié, qui peut jouer un peu partout, je pense qu'il sera un peu le joker, offensivement, donc, voilà, moi, offensivement, ça me plaît, les gars, ça me plaît, parce que, il y a de tout, en termes de profil, comme j'ai dit, et surtout, voilà, on a des joueurs qui sont vraiment en confiance, avec le Maroc, Rahimi, Ben Sekhir, même la dernière entrée de Achomach aussi, c'est très intéressant, El Azouzi, c'est vrai que ça, ça va être le gros point d'interrogation, avec le Maroc olympique, c'est pas si mauvais, mine de rien, il a perdu sa place en équipe A, lui, c'est pareil, je pense qu'il va avoir une soif de revanche, parce que, quelque part, t'as perdu ta place, t'as envie de te montrer avec l'équipe nationale, même si c'est les Jeux Olympiques, et t'as envie de te faire ton maximum, pour essayer de récupérer ta place, comme j'ai dit, pour une Coupe d'Afrique qui va jouer dans ton pays, tu vas tout faire pour récupérer ta place, donc, même à la base, c'est lui le capitaine, de ce Maroc 23, il a eu 23 Maroc olympique, donc, à voir déjà, s'il aura le brassard, mais comme j'ai dit, moi, je pense que ce sera Hakimi, je pense que ce sera Hakimi, en tout cas, dans la logique, et déjà, El Azouzi, est-ce qu'il sera titulaire, ça, c'est un autre débat, ça, c'est un autre débat, c'est Sekchioui, évidemment, Tarek Sekchioui, un entraîneur qui prendra cette décision, et voilà, mais c'est vrai que, moi, l'attaque, ça va, on aurait pu dire qui encore, El Kaibi, El Nesseri, El Nesseri, on ne sait même pas où il va jouer, la saison prochaine, dans quel club, El Kaibi, c'est encore un joueur de plus de 23 ans, c'était soit Hakimi ou El Kaibi, Hakimi, c'est, pour moi, le meilleur choix, dans le sens où, c'est le joueur aussi que tu as envie de récompenser, il a disparu des écrans radar pendant un bon moment, à l'échelle internationale, avec le Maroc, là, il revient vraiment en forme, tu as envie de le récompenser aussi, c'est un peu à l'image de Mounir, tu as envie de le récompenser, et surtout, voilà, il n'a jamais craché dans la soupe, il n'a jamais eu, tu vois, des mots, voilà, sur la sélection ou quoi, à l'image, par exemple, d'un Habdallah qui est, voilà, imbuvable par rapport à ça, et El Rahimi, voilà, il est toujours fidèle au maillot, il a toujours montré son amour aussi pour le Maroc, et pareil, pour moi, c'est une récompense, c'est vraiment une récompense, après les autres, c'est parce que, voilà, c'est des joueurs de moins de 23 ans, on en profite, des joueurs de moins de 23 ans, de très grande qualité, qui jouent dans de très grands clubs, mine de rien, les gars, Villarreal, Monaco, même Betis-Sévi, les gars, ça joue des top matchs chaque année, en Liga, donc, honnêtement, c'est pas mal, après, sans manquer de respect à El Mehdi Mahoub, les frérots, voilà, on parle aussi d'un mec qui est champion national, à la Botola, et la Coupe du Trône, donc, lui aussi, il vient en confiance, mine de rien, donc voilà, il faut aussi le signaler. Donc voilà, les gars, moi, personnellement, pour avoir fait un topo de chaque ligne, les gars, dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé de cette liste, ce que vous en pensez vraiment, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous dérange, ce qui vous dérange pas, bref, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit, comme d'hab, les gars, je suis ouvert, évidemment, à la critique et surtout au débat, ce soir, on va y réagir, en live, voilà, le retour des lives, c'est à partir de ce soir, le soir où je balance cette vidéo, et bien sûr, les gars, on y sera, on y sera aux Jeux Olympiques, les gars, je vous le rappelle, pour le match face à l'Argentine et l'Ukraine, qui se dérouleront à Saint-Etienne, on y sera avec le Padré, et le troisième match contre l'Irak, qui se jouera à Nice, on y sera aussi, donc voilà, ce sera à base de vlogs, à base de réactions, à base d'anecdotes, à base de débriefs, on va vivre un mois de juillet, un mois d'août incroyaux, les gars, en plus avec les vlogs sur le Maroc, qui arriveront au même moment, là, je vais vous régaler sur le marreb, les frérots, en tout cas, on va faire un maximum, bref, sur ce, c'est un qui n'est pas possible, je vous aime, je vous laisse, et surtout les frérots, n'oubliez pas, dis ma marreb, et surtout les frérots,